Musique Simplement vôtre, le bien-être par les plantes. Musique Un programme proposé par l'association Simplement. Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis comme d'habitude en compagnie de Daniel. Bonjour. Et de Claude. Bonjour. Il nous manque une autre, Danielle, mais elle ne saurait tarder. Aujourd'hui, c'est Claude qui va nous parler d'un fruit de saison. Oui, moi je vais parler du raisin et en particulier de la cure de raisin que je viens de terminer. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux en parler. Alors, c'est une cure qui a duré combien de temps ? Alors, voilà, la cure de raisin s'apparente plus ou moins au jeûne. Non, en fait, ce n'est pas tout à fait un jeûne. C'est une monodiète. On ne mange du raisin, que du raisin, toute la journée pendant une durée qu'on choisit soi-même. Ça peut être trois, quatre jours. Ça peut être une semaine. Ça peut être deux semaines. Ça peut être trois semaines. Dans les cas de personnes quand même déjà bien habituées. Et donc, moi, je choisis toujours une semaine. C'est ma durée. Et je fais ça depuis 20 ans maintenant. Ah oui. Voilà. Je sais, tu m'en avais déjà parlé. J'ai même fait ça quand je travaillais. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que je prenais mon kilo de raisin, parce qu'il faut à peu près un kilo par jour minimum, dans une boîte. Je suis emmenée au travail et quand les autres allaient à la cantine, je picorerai mon raisin. Voilà. Donc maintenant, bon, Trèves, je vais vous parler des avantages de la cure de raisin. Donc, on peut faire une cure de raisin parce que le raisin est un fruit complet qui contient de la vitamine C, mais aussi beaucoup d'olégo-éléments. Il est connu, le raisin, pour faire le drainage, détoxification de l'organisme et puis aussi redonner de tonique. Voilà. Aussi, nettoyer l'organisme, ça veut dire aussi nettoyer la peau, nettoyer le foie, tous les organismes digestifs. En même temps, ça peut lutter contre la constipation et la diarrhée. C'est-à-dire, c'est là où l'autre. Ça remet d'aplomb. Ça remet d'aplomb, voilà. Ça rééquilibre. Ça rééquilibre. Et tu peux utiliser n'importe quel raisin. Non. Le mieux, c'est quand même de prendre des raisins d'abord bio. Oui, ça va de soi. Premièrement, on prend du raisin bio si on le trouve, parce que ce n'est pas facile toujours. Ou si on en a chez soi. Oui. Mais cette année, ça n'a pas marché. On n'a rien eu. Les pies ont mangé quelques grains qui restaient et nous, on n'en a pas goûté un seul cette année. Ah bon ? Alors que l'année dernière, on avait fait une sacrée cure. Moi aussi, j'ai planté de la vigne chez moi. Mais quand elle est trop basse, les poules mangent le raisin. Très drôle, mais très drôle à voir. Et puis, quand c'est trop haut, ce ne sont pas les oiseaux. Donc là, il faut de toute façon mélanger plusieurs variétés de raisins. On mélange le raisin blanc et le raisin noir. Il y a des variétés qui sont plus goûteuses que d'autres. Par exemple, le chasselas en blanc est un très, très bon raisin. Bio ou pas bio, il est bon. Et puis, le muscat en noir est très, très bon aussi. Oui, c'est les deux plus sucrés qui sont de chez nous, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon... Mais c'est vrai qu'ils sont bons. Oui, c'est ça. Ils ont aussi pas mal de vertus. Et il faut laisser de côté les nouvelles variétés de raisins qu'on trouve maintenant dans les supermarchés. Les raisins sans pépins. C'est une aberration, ça. Bon, le raisin d'Italie, je suis désolée. Il n'a pas de goût. Voilà, c'est ça. C'est des gros, grosses... Ah oui, le raisin blanc, italien. Oui, je l'aime bien. Celui que je n'aime pas, c'est le raisin à l'avaler. À l'avaler, oui. Il est noir et il n'a pas de goût. Il est rose un peu, il est noir, rose, mais il n'a aucun goût, ce raisin. Oui, aucun goût, c'est sûr. Et d'ailleurs, en parlant de pépins, il faut avaler des pépins quand on fait la cure de raisins. Parce que si on supprime tous les pépins, on a des gros problèmes d'évacuation. Ah oui. Oui, voilà, parce que les pépins aident au travail de l'intestin. Ah bon ? Donc, voilà, on... Et la peau aussi, pardon ? Ah oui, la peau. Il faut manger la peau. Oui, il faut manger la peau, mastiquer la peau pour qu'elle soit bien assimilée par l'estomac. Par contre, ne pas croquer les pépins. Parce que quand on croque les pépins, on libère des choses acides qui font mal aux gencives. Ça, j'en ai fait l'expérience. C'est tout un art, alors, de manger du raisin. Voilà. Et donc, on mange du raisin et que du raisin, et pas de jus. C'est pas pareil, le jus. On ne peut pas faire une cure qu'avec du jus de raisin. On peut mélanger les grains de raisin et le jus, mais pas que du jus. Parce que, bon, l'estomac, c'est pas pareil. Donc, pendant une semaine, tu manges que ça ? Voilà, c'est ça. En fait, il faut manger le raisin quand on en a envie. On ne procède pas par repas à heure fixe comme en nourriture habituelle, en alimentation normale. On mange le raisin dès qu'on a un petit sentiment de faim, une petite sensation de faim. On mange et voilà, ça calme tout de suite la faim. Donc, on peut, en général, manger 1,5 kg, 2 kg de raisin par jour. Oui, donc, c'est un petit peu un jeûne amélioré, quoi. Oui, c'est un jeûne parce que, bon, on n'a pas l'impression d'avoir une alimentation solide. On n'a pas l'impression qu'on va manger suffisamment, etc. Mais c'est faux parce qu'on a quand même un sentiment de plénitude. Donc, maintenant, je voulais vous parler des bienfaits de la cure de raisin au bout d'une semaine. Donc là, quelqu'un qui ne m'avait pas vue depuis longtemps m'a dit « Ah, quel joli teint ! Oh, tu as ! Quelle belle peau ! » et tout. Oh, moi, j'étais fière. C'est vrai que ça éclaire. Parce que, justement, je venais de finir ma cure et les bienfaits de la cure de raisin, c'est justement de nettoyer la peau et donc d'avoir un joli teint, etc., une peau plus souple. Et puis, aussi, donc évidemment, de perdre quelques kilos superflus. Ça peut aider. Ça peut aider. On se sent plus léger. On se sent plus énergique. Et aussi, pour la tête, ça nettoie les idées noires, les sentiments de tristesse, etc., de mélancolie. Vraiment, le raisin aide à régénérer. Et ça, tu l'observes chaque année depuis 20 ans. Oui. À chaque fois, ça te fait le même effet. Absolument. C'est une petite cure de jouvence, en fait. Oui, c'est une cure de jouvence, exactement. Et je peux même dire que j'attends, dès le début de l'été, le moment où je vais faire ma cure de raisin. Oui. Parce que je sais que ça va me faire du bien, que ça va nettoyer mon corps et qu'après, je vais reprendre des habitudes. Je ne vais pas retomber dans mes travers, mais je vais essayer de repartir mieux. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est contre-indiqué, ce genre de cure ? Non. Mais par contre, il y a des personnes qui doivent être surveillées quand même par le médecin. C'est recommandé que les personnes qui sont un petit peu fragiles ou qui ont l'appréhension, c'est ça, qui n'ont pas confiance dans ce qu'ils vont faire dans la cure de raisin, ces personnes-là peuvent demander l'avis du médecin, l'accompagnement du médecin pendant la cure, surtout une cure de plus d'une semaine. Oui, il faut commencer par deux, trois jours pour voir ce que ça donne. Voilà, exactement. Donc, il y a tout un processus aussi pour commencer sa cure de raisin. Il ne faut pas commencer brutalement le matin en se levant et dire, je commence comme ça, je ne vais manger que du raisin. Ça se prépare un ou deux jours auparavant et donc, il est recommandé, mais par contre, ça, moi, je ne l'ai pas, je ne le fais pas parce que ça ne me plaît pas, de faire un lavement. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Il est recommandé de faire un lavement, donc aller en pharmacie, acheter un boc à lavement et de faire ça la veille, quoi, de nettoyer ses intestins. Il y a des gens qui font, hein. Bon. Mais moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie. Voilà. Ben oui, ça se comprend. Et du coup, ça se passe bien quand même. Oui, ça se passe bien quand même. Oui, voilà. Donc, le processus est donc, comment on dit, progressif. La veille de la cure de raisin, il ne faut pas manger de viande. Évidemment, pas d'alcool, pas de café. Et on ne mange que des fruits cuits ou crus et on élimine tous les laitages, la viande, etc. Il faut déjà préparer le nettoyage la veille. Voilà. Avec le lavement, si possible. En option. Et donc, il peut y avoir quelques maux de tête quand même dans les deux premiers jours. Et ça, je dois dire que je l'ai vraiment expérimenté. C'est clair. C'est clair qu'on a la sensation d'avoir vraiment très, très mal à la tête. Mais bon, ça disparaît au bout de trois jours. Mais ça veut dire que pendant les trois jours, tu ne prends rien pour ton mal de tête. Ah ben non. Non. Je regrette, c'est un petit peu pur et dur, ce que je veux vous dire. Oui, non, mais c'est... Voilà, bon. C'est bon à savoir. Oui, voilà. Il vaut mieux parce que sinon, on s'arrêterait trop tôt. Ben oui, c'est ça. Oui. Oui, voilà. Ouais. Donc, il ne faut pas se décourager parce qu'on a un mal à la tête. Ça va passer au bout de trois, quatre jours. Il y a aussi une autre réaction normale. C'est d'avoir froid. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut bien choisir, en particulier le mois de septembre, parce que dans le mois de septembre, il y a quand même des moments de chaleur dans la journée. Et là, ça va mieux. Mais je constate qu'on a quand même plus froid que normalement. Aussi, on peut être très fatigué. C'est une réaction normale de l'organisme. Voilà. Ça aussi, il faut en prendre son parti. Mais la cure de raisin n'empêche pas d'avoir une activité normale. Donc moi, je vous ai dit, je suis allée au travail. Il n'y avait pas de problème. D'autres gens peuvent faire du sport, leur travail, toutes sortes d'activités. À tenter. Je recommande, oui. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la reprise maintenant ? Voilà, je vais parler de la reprise. Donc, la reprise se fait aussi progressivement. Alors, plus la cure de raisin est longue, c'est-à-dire à partir d'une semaine, j'appelle une cure longue, à partir de plus d'une semaine, plus la reprise est longue, elle aussi. Donc, le premier jour de reprise, on a décidé de s'arrêter. Le premier jour, on ne mange que du raisin, mais aussi d'autres fruits variés, crus aussi. Le deuxième jour, donc, on mange des fruits frais, des fruits secs, des légumes, du yaourt. D'accord, donc toujours pas de viande, en fait, c'est ça ? Non, voilà. La viande, elle réapparaît qu'à partir du quatrième jour. D'accord. Et puis, on sent tout de suite que, surtout l'estomac ne comprend pas. Dès qu'on reprend une alimentation habituelle, normale, quoi, l'estomac, il grogne, quoi. Enfin, il n'est pas content parce qu'il ne comprend pas. Il se trouvait bien à rien avoir fait. C'est ça. Mais ça ne peut pas durer non plus quand même. Oui, ça fait une sorte de pause pour le corps aussi d'assimiler. C'est une remise à jour, quoi, en fait. Voilà, donc après le troisième jour, on mange normalement. Et est-ce que tu fais d'autres cures à d'autres moments de l'année ? Parce qu'il y a des gens qui font des cures de pommes, des cures de carottes, des cures de... Oui, non, moi, je ne fais pas d'autres cures. Je ne fais que la cure de raisin parce qu'elle me satisfait beaucoup. Non, mais par contre, on peut décider de changer de régime alimentaire après une cure de raisin. Tu vois, repartir sur des bases plus... Devenir végétarien, par exemple. Voilà. Oui, mais moi, je préfère flexitarien parce que... Après, chacun ses goûts. Pas beaucoup, mais un peu de tout. Oui, 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 bien sûr. Bien, donc c'est une cure à tenter, si vous le souhaitez. Oui. En tout cas, sur les conseils de Claude. Voilà, à prévoir pour l'année prochaine, en septembre. Voilà. Oui, parce que là, ça va être... Bon, il y a du raisin quand même, là, dans les étals et tout, mais il va faire froid de plus en plus. Donc là, ça commence à tirer un peu, oui. Très bien, merci beaucoup, mesdames. On se retrouve la semaine prochaine. Cette fois, je crois que nous allons retrouver l'autre Daniel, avec joie. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501